La roue de bicyclette c'est ça aussi. C'est-à-dire, il y a plusieurs choses dedans. D'un, une roue, qu'est-ce que c'est ? C'est le symbole du cycle, le symbole de l'évolution. Et elle est mise sur un tabouret. Donc en principe ça devrait être roue de bicyclette sur tabouret. Mais le grand jeu de Duchamp c'était d'effacer les choses pour y amener un mystère. Comme il efface des lettres sur le peigne, comme il fait sur un bruit sec, où il efface des mots. Et du coup, roue de bicyclette sur tabouret. Le tabouret c'est la chose la plus vieille du monde. C'est-à-dire l'assise qui est la symbolique du confort, du repos. L'homme a toujours voulu s'asseoir, a toujours eu besoin de se soulager, soulager son propre corps, son être. La vie est dure dès que ça commence, c'est pour ça qu'on pleure tous à la naissance. Il faut toujours citer un peu Booba aussi. Et du coup, le tabouret c'est le symbole du confort, du repos. Et en mettant la roue dessus, qui est elle le symbole de l'évolution, fait qu'on ne peut plus s'asseoir. On ne peut pas se reposer parce que l'évolution nous en empêche. Mais en même temps, toute évolution repose sur le confort. Et ça, c'est la dialectique qui est du genre. C'est le cœur de son œuvre. En fait, tout est basé là-dessus, sur cette réflexion dont il ne se détachera jamais. C'est aussi le cœur de mon travail. Une fois qu'on a atteint cette réflexion, c'est-à-dire par exemple, on prend n'importe quel objet, un verre. Le verre c'est un des très bons exemples. Mais le verre c'est quoi ? C'est l'évolution des deux mains. En fait, les deux mains à boire comme ça, au final, on a créé un objet qui était plus fonctionnel, qui était plus confortable, qui nous permettait de boire plus simplement. Donc le verre, c'est l'évolution de nos mains au travers de l'homme, l'homme en tant que vecteur de l'évolution. Et chaque objet est comme ça. Et donc il s'en rend compte qu'au final, il y a une origine à chaque objet qui découle de l'homme et d'une volonté de confort de l'homme. Et ça, il le synthétise dans la roue de bicyclette. Et là où, quand il dit « oui, j'aimais regarder la roue de bicyclette », ça me faisait penser à un feu de bois et tout. Le feu, c'est la première maîtrise technique. C'est la première chose que l'homme a maîtrisée et qui lui a permis d'évoluer. Donc en passant par la boue, par cuir, la nourriture et tout ça, c'est vraiment le rapport à l'évolution. Le feu, c'est aussi un des symboles de l'évolution. Et quand on voit la roue de bicyclette, la fourche est droite. Donc ça, il insiste vraiment quand il fait la reproduction avec Arthur Ochoir. Il dit vraiment qu'il faut que la fourche soit droite. Pourquoi ? Parce qu'une fourche courbe n'a aucune raison d'être à part une volonté esthétique. Donc elle sort de... c'est un détournement de la fonction par l'esthétique. Donc la roue droite, c'est point, la ligne, rien besoin de plus. La roue est noire et en métal. La roue est la fourche, elle est noire et en métal. Et la roue... enfin le noir, dans l'ing et le yang, c'est la féminité. Le blanc, le tabouret est en bois, il est blanc. Donc il y a un côté... une première nature et nature transformée. Donc objet technique et objet simplement travaillé, enfin manuel, qui peut être fait par tout un chacun, le trépied, enfin c'est... Et donc il y a toute cette dialectique entre les deux, du ying et du yang, de cette énergie perpétuelle, de ce je peux me reposer mais en même temps l'évolution m'en empêche, mais toute évolution repose sur le confort. Je peux me reposer mais en fait je ne peux pas, enfin... Et c'est une angoisse quelque part, je pense... Je ne sais pas si c'est une angoisse, c'est du champ, mais en tout cas c'est son sujet de réflexion. C'est cet aller-retour et il la garda toute sa vie dans son atelier près de lui, parce qu'on ne peut jamais finir de réfléchir sur cette question-là, sur où on en est, pourquoi on est là. C'est marrant de voir autour de la route bicyclette, il y a deux portraits et qui sont... Enfin deux portraits en photo mis sur des supports. Et il y en a un autre qui est mis sur un pied. Et donc qu'est-ce que... Pareil, il considère le... Parce que ça a été longtemps... La route bicyclette a été considérée comme la route bicyclette et le tabouret était juste un socle. Le socle... Moi on m'a dit, attention, il faut vraiment faire... Regarder le socle. Brancousy, c'est un professionnel de l'intégration du socle dans la sculpture. Mais le tabouret, ce n'est pas un socle. C'est un tabouret et tout le sens qu'il a, quoi. C'est tout sauf un socle. L'ensemble est une sculpture, quoi. Et là, du coup, il remontre des photos sur... Ou des portraits sur socle ou sur... Et c'est... Ça montre qu'il y a quand même un manque de compréhension ou de... Pas de compréhension, mais de... De discours clair au niveau de ces objets. Parce que, une fois qu'on a compris ça... Que le confort... Génère l'évolution... Enfin, porte l'évolution. Et que l'évolution nous empêche de nous reposer. Et qu'on voit la route bicyclette. Il n'y a plus d'autres interprétations possibles. Enfin, s'il y en a... Mais ça découlera forcément de toutes ces choses-là, quoi. Parce que personne n'était capable de dire ce qu'il avait fait. On lui disait... Je pense qu'il y en a eu quelques-uns, mais très peu. Et... Si toute interprétation est bonne, bon, bah, ok. Le regardeur fait l'œuvre. Qu'importe. Vous me nourrissez parce que ça rapporte de l'eau à mon moulin, quand même. Merci.